3 François Vous êtes sur Games2atv La chaîne des débiles En parlant des débiles, on va commencer directe Par envoyer un scud à tous nos amis les pouces rouges Sachez qu'on vous emmerde Continuez à ne pas vous exprimer quand vous mettez des pouces rouges on vous emmerde je dis pas qu'on s'en fout parce que c'est pas vrai ça me fait des fois parce que là toi qui vas mettre le pouce rouge là tu vas pas mettre ta réaction en bas pourquoi tu mets le pouce rouge dis le on améliore nous ils cherchent en fait à ce que tu t'améliore pas pour que tu restes une merde ils ont leur référence on a Julien Chiez on a machin ça reste vos références et si on est pas à leur niveau bah voilà allez Fosso Lion Fosso Lion alors aujourd'hui on va vous présenter tous les achats du mois alors ça fait un mois qu'on a pas fait de vidéo donc on a rentré quand même quelques trucs même si j'ai pas trouvé grand chose mais au final on se rend compte que c'est vrai une semaine sur l'autre j'ai l'impression de rien trouver mais en fait sur un mois j'ai quand même trouvé toute cette pile de jeux qu'on va vous présenter après j'ai quand même pris un colis chez Just4Games sur les conseils de Draven Astaroth et d'autres choses d'autres trucs qu'on va voir de suite après le générique on va commencer par ce colis c'est un lot de magazines que j'ai acheté sur Ebay alors c'est livré dans une boîte de jeux ah c'est le truc de quand tu veux faire tes trucs des animaux la préhistorique tu veux faire putain j'espère qu'ils n'ont pas vu l'adresse non c'est pas l'adresse c'est l'adresse du relais alors des numéros de Total Play c'est numéro HS10 numéro 31 voilà avec ce qui est bien c'est que dans ces magazines il y a quand même des solus des solus complètes de jeux c'est assez intéressant il y a pas mal de tips c'est surtout celui-là c'est un spécial solus c'est pour ça qu'il y a plein de solus ça sent le vieux quand même un livre d'astuces alors je ne sais plus le prix de ce truc mais on avait pour moins de 20 balles pour tous ces magazines c'est bon ? c'est bon ? je l'attends alors Alexandre d'ailleurs s'excuse il devait être sur la vidéo mais il a dû partir réviser voilà un livre un bouquin d'astuces aussi avec plein de tips en couleur s'il vous plaît quand même parce qu'à l'époque des fois il te sortait des bibles de trucs et astuces mais en noir et blanc ça faisait mal aux yeux c'est des consoles alors c'est des consoles numéro 428 numéro 45 numéro 45 géant 428 pages quand même c'est vrai qu'il est assez épais alors c'est des consoles ça ment Playstation Saturn Dreamcast ok mais Nintendo 64 ce n'était pas une console CD c'était cartouche alors que là ils ont mis une Nintendo 64 alors que là ils ont mis une cartouche alors Game On ça c'est le numéro le numéro 1 premier numéro de Game On pour 15 francs seulement quand même on est précise un petit peu abîmé alors en fait il y a déjà devant il y a une pub alors ce qui était marrant c'est que sur la une il y avait une pub pour Shadowman voilà ça faisait une première de couve un petit peu bizarre et ça derrière c'est des iMac c'est des vieux iMac enfin s'il y a marqué nouveau iMac mais en fait c'était très très vieux les iMac avant ils étaient comme ça c'était un ordinateur Apple ils étaient comme ça on devait à un moment donné un tu l'ouvres non tu l'ouvres même pas c'est comme un écran télé et tu rajoutais juste le clavier et la souris qui était vendu à côté un numéro hors série de Play Solus avec encore plein de Solus à l'intérieur c'est quand il n'y avait pas Internet c'est quand il n'y avait pas Internet je sais pas 314 jeux et ben ouais quand il n'y avait pas Internet tu trouvais les astuces dans les bouquins maintenant ça se fait très rarement je dis pas que ça n'existe plus je trouve des fois un numéro de Retro Gamer mais sauf que sauf que il est en allemand c'est Retro Gamer il n'y a rien de drôle il n'y a rien de drôle il n'y a rien de drôle et un numéro de Play Mag bon celui-là était assez connu assez répandu on en a déjà quelques-uns des numéros de Play Mag là c'est le numéro 48 on met derrière qui proposait une pub pour École Dauphin sur Dreamcast oui École Détain ouais je sais pas École Dauphin donc tout ça je l'ai eu je crois pour moins de 20 balles c'était une petite affaire sympa ensuite ça ou ça ? oui ça allez ça c'est en vide-grenier bon ça va rejoindre on va pas le mettre là-haut en vide-grenier alors sans faire d'effort je ne cherchais pas ces consoles deux consoles complètes avec les câbles trois manettes je crois il y a même le le truc là comment ça s'appelle ça pas le Hi-Toy le Kinect le Kinect donc deux je vous les montre je vous montre pas les câbles je sors pas tous les câbles ça sert à rien tu tiens avec ton petit de Robocop il va quand même tomber il va tomber sur mon pied en fin il est protégé parce qu'il a la jambe cassée attend je te mets dans la main là là vous avez le droit de garder le silence tout ce que vous direz sera retenu contre vous attend t'avais trop la voix d'un mec de Danse-Ipsen ah bon peut-être euh donc deux Xbox 360 alors la femme les faisait parce qu'elle me connaissait c'était j'avais acheté des jeux et elle m'avait dit au départ je fais je te fais vraiment un bon prix là je les vends à 20 euros la console ouais non c'est un bon prix je sais mais non c'est bon c'est bon allez si tu m'en prends qu'une je te la fais à 15 non mais même si je veux pas en prendre une non allez je te fais je te fais les deux à 20 mais non mais je voulais même je les voulais pas je crois qu'elle a bien compris que je les voulais pas mais bon quelque part elle savait pas qu'ils les vendent et bon les deux à 20 soit disant fonctionnel un bon cela je veux bien le croire elle a vraiment vécu elle était un peu crade j'ai dû la nettoyer quand même je les ai pas encore testé mais du coup j'ai eu les deux pour 20 balles voilà vide le grenier sans effort de négociation avec kinect et 3 manettes donc là dans une manette xbox xbox c'est il ya une manette c'est une xbox pas du coup 360 voilà ok c'est bon ramène ça là bas dedans colis colis le colis fantastique tu joues j'ouvre tu vas les prends un côté je peux l'autre c'est pas le juste qu'on va le faire là ça allez en voisin alors ça c'est une commande sur just for games avec des jeux à entre 4 et 10 euros je crois que j'ai pas pris plus ok je commence vas-y sur switch qui oh la combien de fois tu gagnais mais ça ça nous permettrait de jouer à la médiathèque sur le grand écran t'imagines oh putain ah ouais moi je fais je fais jean-pierre fou quoi qui veut gagner mais bien on s'en fout c'est des nouvelles questions à 3000 nouvelles questions on se dit on fait sur switch t'as tellement bien marché que ça est sur switch ah oui pourquoi pas putain à voir walking dead sur xbox avoir walking dead un jeu inspiré sur xbox one un jeu inspiré de la série the walking dead un mais bon ça a l'air un peu édulcoré je sais pas si c'est aussi dégueulasse que dans la série enfin on essaiera on verra bien oh putain mais quoi oh c'est une belle édition belle édition beau plastique beau truc 13e de 13 13 comme Marseille encore on va avoir que des références à Marseille roi bâton 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 en édition limitée alors je l'avais sur sur ps2 on va comparer un petit peu les les jaquettes je l'avais déjà sur ps2 c'est un jeu très inspiré comics en fait bd tu vois c'est vraiment l'ambiance bd des comics tu vois très sympa et alors c'était du cell shading 1 le fameux procédé c'est le shading sur playstation 2 sur playstation 4 je ne sais pas du tout je n'ai pas vu une seule image j'ai acheté les yeux fermés il était vraiment pas cher et comme l'autre je l'avais trouvé sympa sur ps2 je me suis dit bon il doit pas être mauvais en plus il est lourd édition microids il doit y avoir un édition limitée de voir peut-être un bouquin dedans il ya trois lithographie à ces boîtiers métal pour une fois j'ai pensé comme un comme comme un rétro il doit avoir la carte elle a misé la carte de mémoire les trucs là mais quand tu as acheté sur gamecube le mémoire carte mémoire la carte mémoire ouais ouais ça fait plus ça bien dans les cartes mémoires elles seront toutes incluses dans les consoles sibéria 3 alors c'est sibéria 3 c'est bon c'est français déjà microids et bon c'est une espèce de point point and click en fait des temps modernes alors il ya de très 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 beau gameplay chez notre ami psycho seb qui a fait plusieurs parties en live 1 auquel j'ai participé des fois sur le chat justement et nous avait fait découvrir l'intégralité de ce jeu en plusieurs parties je crois qu'il a fait en trois ou quatre parties j'ai trouvé sympa sauf qu'il avait joué sur switch alors une édition collector j'en rende pas souvent des collector cassé mais un collector qui était vraiment pas cher je crois qu'il était à dix balles un truc comme ça c'est un truc qui a lancé sur spes 4 ps4 ps4 astérix obélix xxl 2 alors j'avais déjà une version sur ps2 mais celle là je n'avais pas alors inclus à l'intérieur de lithographie un t-shirt et une figurine d'astérix astérisme voilà donc voilà c'est quand même quand même sympa voilà je suis pas je suis pas un ouf des collector mais comme il était pas cher ensuite oh et ça c'est collector aussi ça j'adore j'adore ouais alors c'est une espèce de diorama 2 il est sympa un diorama en 2d du rama 2d de sonic à de chez pixel frames et ça aussi c'est vraiment pas cher je crois c'est à peine à peine moins de 15 balles il me semble je crois que c'est un peu moins de 15 balles il est en promo merde bientôt plus de batterie excusez nous encore un problème caméra donc je disais j'ai eu tout ça pour 4 euros voilà parce qu'au départ je voulais en prendre un me fait à 1 euro et après j'ai dit si je vous prends elle me dit dans celle qui me propose si ça vous intéresse de prendre tout je vous fais un prix combien 4 euros bah oui j'ai pas j'ai dit j'ai même pas cherché même si je les avais déjà donc ce sont comme 3 us navy seals je peux vérifier si c'est complet ou quoi ski racing 2005 bon ça fait pas rêver black eyed peace experience sur oui un mix world tour sur ps2 sing star pop it 3 sur ps2 so comme 3 sur ps2 ski racing 2005 sur ps2 obéli asterix et obélix sur ps2 kim possible qu'est ce que c'est ça qui me possible sur sur ps2 je suis sûr que tu as regardé c'est pour ça que tu rigoles je suis sûr que tu connais ce dessin à niveau de merde j'étais à sans andreas mais semble sans bonus en rien annoncé que la boîte c'est pas à faire payer ça va en fait dans les quatre euros c'est inclus et là ah bah il est là le jeu sans andreas la prouille dans une boîte à fond allez les classiques les classiques du petit écran ça je l'ai vu sur sur un sur un sur un stand à 1 euro les classiques du petit écran bon c'est des chansons de génériques de démission et tout le reste c'était des jeux à 1 euro xbox 360 donc forza motorsport 4 encore en jeu sport test drive unlimited c'est une fois qu'on a dit pour ça need for speed underground de cela je pense qu'on l'avait déjà fait pas sur cette personne mais on avait déjà sur xbox sur la part 3 à ce c'est une crise de la 5 et 2 non sur 360 à l'histoire sur 360 à l'histoire sur 360 à l'histoire de jeu de ps3 sur ps3 rugby world club 2009 2011 je pensais qu'on avait déjà donc le premier mois qu'on avait déjà mais je l'ai eu en l'eau je crois que j'avais eu ces deux là mais pour un euro ou deux pas plus et on passe au jeu ps1 alors je peux et ça j'en avais commandé une dizaine pour 20 balles ça me semble un cher mais bon surtout que voilà bon bref spécial c'était force c'était spécial force forces up et donc la jaquette un an allié la jaquette c'est jusqu'à l'est à l'effroi c'est je crois que c'était l'adaptiste on s'occupe en tant qu'ils étaient les bons brefs 15 ans moins qu'ils soient un jeu de truc c'est un jeu mignon quand même en 3d japonais joli les jaquettes alien trilogie bon on l'avait déjà mais ça va ça me fait un double pour la médiathèque en platinum et en banque une bande chaos un cas d'air comblé hop super et les raze moquette et les raze moquette c'est à paris celui-là on en font leur cinéma fled storm un jeu de jet ski même enfin jet ski dans de moto de neige moto neige pas de jet ski bon vas-y je vois que c'est top ça donalded quak attaque un jeu de mots avec chaque attaque certainement j'ai pas la notice mais c'est pas grave c'est un coup firestone thunder oak de la suive la je suis là je l'avais aussi fire storm thunder oak 2 2 jeux que j'ai eu pour quatre euros au vigrenier assassin creed syndicate et watchdog et watchdogs en blister où s'en fout un dvd vidéo de jamiro quai et un cd spécial star wars j'ai eu pour deux euros voilà sur un stand cd audio ça vous intéresse moins c'est sûr c'est pas du musique ah oui oui musique alors cela je connaissais pas mais voilà super on l'a maintenant on l'a la suite dans son fourreau on dirait un dérivé de gta 5 c'est un sens où s'il vous fait il y en a tout ça c'est un euro tous les derniers jeux là je vous montre c'est un euro qu'est ce que des jeux isbox 360 ou à trois jeux isbox 360 et un jeu x le xbox c'est les cibles permis de sortir voilà on fout ok f1 f1 race race stars ouais super je sais pas comment tu sais pas tdu test drive les deux derniers jeux deux derniers jeux ça encore coupé oui tdu test drive une limitée de deux on est pas montré celui-là oui f1 2011 f1 2011 formula one en tout cas merci à tous on vous dit déjà au revoir parce que ça risque de couper d'une minute à l'autre et on espère vous retrouver très vite dans une nouvelle vidéo vidéo celle là ça va être catastrophes à monter et les catastrophes allez allez ciao ciao on nage dans le désespoir